Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment et surtout pourquoi connecter un bot IA à une campagne publicitaire Facebook Ads. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le CEO de FGC Media. On est une agence spécialisée en IA, automatisation et publicité en ligne. Et on propose des solutions clés en main aux entreprises qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires sans dépenser plus en marketing. Sur cette chaîne, j'ai l'intention de vous partager toutes mes trouvailles pour vous aider à exploiter au mieux les outils dont on dispose aujourd'hui pour développer un business en ligne. Alors c'est un fait, les leads qui viennent de la publicité Facebook ne sont pas toujours de très bonne qualité. C'est dû à plusieurs choses, notamment le fait que les gens regardent principalement les publicités Facebook depuis leur téléphone. Ils sont distraits, ils font autre chose, ils sont en train de surfer tranquillement et il y a une publicité qui apparaît de nulle part. Donc forcément, dans l'interruption marketing, puisque c'est le cas de la publicité Facebook, on est interrompu pendant qu'on fait quelque chose d'autre et il y a une publicité qui arrive, un peu comme la télévision. On est moins attentif et on n'a pas demandé à voir ces publicités en particulier, d'où le manque d'engagement des leads de la publicité Facebook. Seulement voilà, la démocratisation de l'IA est passée par là. Et en connectant un bot IA à notre campagne publicitaire, on va pouvoir grandement améliorer la qualité de ces leads, tout en profitant d'un coût par lead très faible sur Facebook. Je vous propose de vous montrer comment mettre en place un tel système en partage d'écran dans la suite de cette vidéo. Ok, donc là je me suis positionné dans le Ads Manager, le gestionnaire de publicité, pour vous montrer un petit peu une vue d'ensemble de la création de la publicité jusqu'à la connexion au bot IA, ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors, ce n'est pas un cours sur la publicité Facebook, je vais aller assez vite sur la création de la campagne. J'ai opté pour une campagne Facebook Messenger, puisque le but, c'est que les gens entament une discussion avec notre robot et que notre robot les qualifie. Et quand ils sont qualifiés, on envoie une notification à notre client. Donc, je vous montre juste avant de démarrer, un exemple de conversation typique qu'on recherche. Donc là, on est dans le contexte de l'immobilier, c'est un client qui cherchait des prospects acheteurs, donc des gens qui veulent acheter des biens immobiliers. On leur pose certaines questions, ils répondent, et en fonction de ça, on sait s'ils sont qualifiés ou pas. Et une fois qu'ils sont qualifiés, qu'on arrive au bout de la conversation, donc là, je vous ai mis la suite de la conversation jusqu'au moment où on leur donne un listing, on sait qu'ils sont qualifiés. C'est donc mon client, l'agence immobilière, qui prend le relais pour continuer leur processus de vente. Donc, on retourne sur le gestionnaire de publicité. Encore une fois, je vais aller assez vite là-dessus et j'ai filtré pour n'avoir aucune campagne qui apparaît et qui pollue la vue, si j'ose dire. Donc, on va rapidement faire notre campagne. Donc, Interaction, Messenger. Voilà, on va quand même faire une campagne manuelle. Je passe sur les détails. Juste mon convention de nommage, c'est toujours bien d'en avoir une. Alors là, je ne sélectionne pas de catégorie, mais je sélectionnerai logement si c'était une vraie campagne dans ce contexte-là, avec limitation du targeting. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est juste pour la démo, donc je vais laisser les paramètres par défaut. On a un médiateur qui rame un petit peu. Donc, application de messagerie, c'est bien un clic pour envoyer un message. C'est ce qu'on veut. On a sélectionné notre page. On sélectionne Messenger et ou Instagram et WhatsApp en plus, si on veut. On maximise le nombre de conversations. La budget, bon, je ne le touche pas. Il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que 10, 20 euros, 20 francs par jour, c'est un peu un minimum, on va dire. Après, 40, 50, c'est bien. Là, je démarrerai typiquement le lendemain à minuit. Pour changer de champ, c'est un peu long. L'ordinateur, il souffre. J'enregistre en même temps. Donc là, je ne vais pas changer le targeting, mais bon, évidemment, je pourrais mettre le pays, l'âge, etc. Mais ce n'est pas le but ici. Pareil pour le placement. Alors, au début, j'aime bien laisser placement Advantage Plus pour qu'il teste un petit peu, qu'il répartisse le budget comme bon, il lui semble et qu'on voit ce qui fonctionne. Au niveau de la publicité, là aussi, je vous montre rapidement. Donc, hop, texte. Donc, on sélectionne notre page, éventuellement un compte Instagram. On crée bien une publicité. On me tient à l'annonceur. Donc, je vais sélectionner une image pour qu'il me laisse terminer la mise en place. Voilà. Hop. Au niveau du titre, bon, juste un exemple, vous cherchez à investir en Suisse. Donc, évidemment, on mettrai des textes un peu mieux. La réalité. Appel à l'action, j'aime bien l'utiliser en savoir plus. Je trouve qu'il a un meilleur CTR. Voilà. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est ici. On va modifier le template par défaut. Et on va dire, par exemple, bonjour, Grégory. Cliquez sur démarrer pour lancer la conversation. Tac, là, on va sélectionner réponse rapide. On va démarrer. On va copier-coller parce qu'il va me servir par la suite. Je ne vais pas enregistrer le brûlant. C'est juste là. Donc là, on a notre publicité, notre modèle. Les gens font démarrer pour démarrer la conversation. Et on a notre campagne qui est prête, que je ne vais évidemment pas publier pour des raisons évidentes. Et je vous retrouve de l'autre côté pour la partie, du coup, CRM pour vous montrer la suite du processus. Donc là, je me suis positionné dans le CRM que j'utilise pour faire, donc, on va dire, le lien entre la campagne Messenger, Facebook et le robot IA. Donc, le CRM que j'utilise, c'est Go High Level. Je vous mettrai le lien dans la description. Et là, vous voyez ce qu'elle s'est pro parce que je l'ai brandé spécifiquement. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de connecter sa page Facebook au CRM pour qu'on puisse suivre les conversations et y répondre. Ensuite, ça se passe dans les automatisations. Je vais vous montrer visuellement à quoi ça ressemble pour vous ayez une idée plus concrète. Donc, l'idée, c'est qu'on a un déclencheur. Donc, ce déclencheur, il va se dire, OK, il y a un nouveau message qui arrive par Messenger. Il contient la phrase « Démarrer », celle qu'on a paramétrée tout à l'heure pendant qu'on a fait la pub. Et du coup, on sait qu'on peut connecter le bot à cette conversation-là pour ce contact. Ensuite, je mets un tag. Bon, ça, c'est de la bonne pratique. On n'est pas obligé, mais c'est toujours bien de ranger un peu les contacts entrants. Ensuite, il y a une condition qui me permet de vérifier si l'adresse email est renseignée ou pas. Alors, ce ne sera pas le cas s'il arrive de Messenger, le contact. Donc, du coup, j'en crée une factice pour la suite du processus. Je vous montre ça dans un instant. Et après, c'est la conversation qui démarre. Donc, le premier message est pré-programmé. Il y a juste une variable dynamique pour le nom de la compagnie, mais il est pré-programmé. Vous le reconnaissez. C'est le message que je vous ai montré dans les angles de tout à l'heure. On envoie donc au contact qui vient de répondre à la publicité pour initier la conversation. On veut lui poser une question assez simple pour qu'il dise oui ou qu'il pose sa question et qu'on puisse lancer le processus de conversation. Ensuite, il va se passer plusieurs choses. Donc, on va attendre que la personne réponde. On va sauvegarder la réponse. Et après, pour vraiment faire le vie avec l'intelligence artificielle, je vais envoyer ces données via Zapier à l'API de OpenAI, donc les gens qui font le chat GPT, pour qu'ils me génèrent la prochaine réponse. Donc, côté Zapier, je vous montre aussi. J'ai donc un webhook qui me permet de récupérer la conversation. Ensuite, je vais... Bon, là, on place juste une variable qui va me servir dans le reste des automations. Et c'est là que vraiment, on va avoir la conversation avec OpenAI. Donc, j'ai paramétré mon compte avec ma clé API et je vais envoyer la conversation complète à OpenAI pour qu'ils me génèrent la réponse suivante. C'est pour ça que j'ai besoin d'une memory key. Donc, la memory key en deux mots, c'est ce qui va permettre à ChatGPT de se souvenir de la conversation. Donc, c'est pour ça que j'en crée un fact-y s'il n'existe pas. Après, on pourrait utiliser un autre type de memory key, une ID ou n'importe quoi. Mais là, en l'occurrence, j'utilise l'adresse email. Et c'est ça qui va permettre à ChatGPT de générer une réponse et de me la renvoyer par Zapier. Une fois que je l'ai, donc là, c'est le reste du paramétrage du robot. Une fois que je l'ai, je vais donc mettre à jour le champ qui me sert à récupérer la réponse. Donc, c'est la réponse qui vient de ChatGPT. Je l'enregistre par Zapier dans Go E-Level et ça va du coup déclencher côté E-Level. On va savoir que la réponse est arrivée et on va pouvoir l'envoyer. Donc là, j'envoie la réponse générée par ChatGPT à l'utilisateur, donc au lead avec lequel on est en train de discuter pour suivre la conversation. Donc, lui, après, il reçoit le message, il me répond et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on détecte que l'élément qu'on a défini comme fin de la conversation soit arrive. Et à ce moment-là, je coupe le robot, la conversation s'arrête, j'envoie une notification à mon client, etc., pour terminer la conversation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous permet de voir un peu plus clairement les possibilités offertes par l'IA pour améliorer la qualité de nos leads d'une façon générale. Je vais poster d'autres vidéos sur ces sujets dans les prochains jours et prochaines semaines. Je vous invite à me dire un peu le type de vidéo que vous voudriez voir apparaître sur cette chaîne. Je la relance après quelques années d'inactivité. Et j'ai besoin de vous pour avoir des infos sur le type de sujet que vous voudriez que je traite autour de l'automatisation, l'IA, le low-code aussi et la publicité en ligne. Tenez-moi au courant. Je lirai chacun de vos commentaires personnellement. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut ! !